Fabrication du vin des souchers, fabrication du vin des dates, étapes fermentations. Bienvenue fois de plus à Easy Training Technology Alimentaire, plateforme de formation rapide et de manière simple sur la base de la transformation et fabrication des produits agroalimentaires en Afrique. Alors dans cette vidéo nous allons parler de la fermentation du vin des souchers et du vin des dates. Alors comme vous pouvez bien voir, chers participants, vous avez là devant vous un fermenter artisanal qui peut être reproduit dans vos propres domiciles ou encore à la maison pour la fabrication du vin des souchers, pour la fabrication du vin des dates. Alors ici nous avons un vin d'ananas en pleine clarification. Nous sommes déjà en pleine clarification et quand on descend ici en bas, on a le dépôt, le dépôt. Donc on a au-dessus là notre vin en pleine clarification. Alors revenons donc dans notre fermenter de la fabrication du vin des souchers et du vin des dates. Ça c'est la date ici en bas et ici c'est le vin des souchers. Alors notre fermenter constitué principalement, nous avons par exemple du barboteur, nous avons un robinet, nous avons maintenant le fermenter qui est un bidon en plastique, un bidon de 10 litres. Alors nous avons le robinet qui permet d'éliminer ou encore qui permet de soutirer le vin. Donc après la fermentation, lorsqu'on veut soutirer le vin, on va utiliser le robinet pour soutirer. Nous avons le barboteur qui permet d'éliminer le gaz carbonique formé. Donc comme vous pouvez observer, vous avez là par exemple le gaz carbonique qui est en train d'être sorti. Donc le gaz carbonique permet, donc le barboteur permet l'élimination du gaz carbonique formé lors de la fermentation. Et pour pouvoir évaluer le degré de fermentation aussi, on utilise ou on voit l'intensité de la sortie de la Bible d'air. Un peu comme vous pouvez constater ici, ça sort rapidement comparé à ici. Ici, ça sort plus la vitesse est lente ici par rapport à ici. Ça indique simplement quoi ? Ça indique simplement que ici où la vitesse est très rapide, ça indique que la fermentation est rapide. Et ici où la fermentation est lente, ça indique que soit la fermentation est en train de débuter, soit c'est en train d'achever. Mais dans notre cas ici, c'est en train de s'achever. C'est pourquoi la vitesse de formation de bulbe est faible comparée à ici. Alors, nous rappelons que nous sommes dans le cadre de la production de vins des souchers et de vins des dates. Et nous sommes à l'étape de la fermentation. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe pendant la fermentation ? Je vais rapprocher la caméra pour que vous puissiez voir. Vous voyez par exemple les activités. Vous voyez par exemple comment ça bouge autour là. Ça, c'est la fermentation qui est en train d'essayer de rouler. Là, c'est le soucher. Vous pouvez voir par exemple là, ces petites bulbes là. Ça, c'est le gaz qui est en train de s'échapper. Vous voyez par exemple là. Là, c'est le gaz qui est en train de s'échapper. Alors, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe donc là ? Alors, pendant la fermentation, la levure que nous avons ajoutée dans notre fermenter, dans notre mou, dans notre mou des souchers. La levure s'appelle saccharomyces servicées. La levure, donc, lors de la fermentation, consomme le sucre présent dans le mou des souchers et des dates. Pour produire le gaz carbonique, encore appelé le CO2, et l'alcool et l'arôme caractéristiques du vin. Maintenant, comme le CO2, c'est un gaz, en voulant donc s'échapper, c'est ça en fait qui crée la pression et qui crée tous ces petits, petits gouttelettes là à l'intérieur du mou. Donc, c'est le CO2 en fait qui est en train de s'échapper. Vous voyez comment ça s'échappe, c'est ça qui monte, c'est ça qui monte, et puis là, ça vient donc sortir ici. Et le barboteur, sinon, nous avons vu que ça permettait l'élimination du gaz carbonique formé lors de la fermentation, mais ça permet aussi de déterminer l'intensité de la fermentation. Plus les bubles sortent rapidement, plus la vitesse de la fermentation est très, très élevée. Et moins ça sort rapidement, moins est la vitesse de la fermentation, et plus on s'achève vers la fin de la fermentation. Très souvent, lorsque la fermentation s'arrête, on n'observe plus la sortie des bubles d'air. La sortie des bubles d'air. Alors, c'était donc Stéphane Sangou, technologue alimentaire, expert international dans la formation dans la fabrication de produits agroalimentaires en Afrique pour Easy Training Technologie Alimentaire. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page Facebook au nom de Easy Training Technologie Alimentaire, ou encore sur notre chaîne YouTube au nom de Easy Training Technologie Alimentaire. Surtout, si vous souhaitez bénéficier à une formation complète dans la technologie de production devant des fruits, devant la base de n'importe quel fruit, n'hésitez pas à nous contacter au plus 237-691-49-77-92, plus 237-691-49-77-92, plus 237-691-49-77-92, plus 237-691-49-77-92. Merci d'avoir regardé cette vidéo !